Bonjour, mon nom c'est Josée Laramé. Je me dis artiste peintre, mais des fois j'ai un petit peu de difficulté avec ce terme-là parce que je ne vis pas que de mes peintures. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo parce que j'ai le goût de partager comment je crée mes peintures. Il y a énormément, énormément de vidéos qui existent sur YouTube en lien avec les techniques de peinture. Je ne suis pas une professionnelle des techniques de peinture, il y a plein de bons professeurs fantastiques qui peuvent nous donner des techniques. Moi, ce qui m'a inspirée à vous faire une vidéo, c'est durant cette crise-là, cette crise du coronavirus, je me suis dit, pourquoi pas partager ton expérience, Josée, de ce que tu vis quand tu crées. Je vais y aller avec mon cœur, je ne vais pas se préparer, je vais y aller avec ce que je vis dans mon ventre, ce que je vis dans mon corps et comment ça marche pour moi, créer une peinture. Puis, c'était tout un processus d'acceptation parce que ça m'a pris de l'estime de soi. Puis, l'estime de soi est venue grâce justement à des maîtres qui ont passé, des maîtres de peinture qui m'ont donné une technique pour créer ce que j'avais à créer. Mais ce que j'avais à dire, c'était vraiment au fond de moi, c'était au-delà d'une technique. Donc, je vais commencer avec cette peinture ici que je suis en train de faire. Ça va m'aider à vous partager mon processus créatif, qui est très difficile à exprimer en passant, parce que même moi, des fois, je ne le comprends pas tout le temps. Je suis chanceuse. Dehors, j'ai plein de personnes alentour de moi qui croient en mon processus créatif. Des collègues de travail, une conjointe extraordinaire, une famille extraordinaire, des amis extraordinaires, du monde qui m'encourage. Puis, j'ai eu besoin, moi, de cette approbation-là, puis cet encouragement-là pour créer, parce que ce n'était pas trop concret dans ma tête. C'était abstrait. Puis, je voulais faire quelque chose de concret. Donc, d'arriver à peindre ce que j'avais à l'intérieur de moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a fait vraiment du bien à l'âme. Ça m'a aidée à évoluer et ça m'a aidée à croire encore plus au monde. Voilà. Je vais vous parler de cette peinture-là. Moi, présentement, je peins avec de l'huile, la peinture à l'huile. Puis, dans un premier temps, dans ce processus-là, exemple, cette belle toile magnifique que j'adore, je vais prendre des photos dans un premier temps. Donc, je suis partie avec mes deux nièces sur la rivière de la Nation, en canot. Ils venaient de commencer à ouvrir, justement, la rivière pour le canot. Moi, je fais du canot depuis que je suis jeune. Je me trouvais pas pire. Puis, j'ai assez sécuritaire pour y aller avec mes deux nièces. Et quand je suis arrivée au parc national, les personnes qui travaillent là m'ont dit, «Moi, sur ce côté-là, tu vas voir des beaux paysages. » Et effectivement, on est parti sur ce côté-là, sur le côté qu'ils nous ont dit. Et on a vu des paysages extraordinaires. Et j'ai pris plein de photos de mes deux nièces sur la rivière. Quand on est arrivée, à un moment donné, dans un endroit où ça avait l'air un peu plus marécage, le ciel est devenu foncé, foncé. Et là, j'ai commencé à avoir un peu peur. Parce que là, je me retrouvais avec mes deux nièces et je me disais, «Ok, bien, il y a-tu de la terre en quelque part? » Je sais pas trop ce qui va arriver, tu sais. Donc, on s'est avancé vers le côté de la rivière pour s'assurer de débarquer si jamais il était probablement une tempête. Et ma nièce, ici, elle regardait au loin parce qu'elle regardait… Je pense pas que vous pouvez le voir, là, mais elle regarde très, très, très au loin. Puis, elle regardait la tempête qui arrivait. Puis, elle, ici, était intriguée par le marécage. Ok? Donc, ça l'a donné, ça l'a créé cette photo-là. Puis, quand j'ai commencé à peindre, moi, j'adore peindre le tissu. Je sais pas si vous voyez ici, là, c'est comme hyper réaliste. Je sais pas si tu appelles ça hyper réaliste, mais moi, j'appelle ça hyper réaliste. Je m'excuse si j'utilise pas le bon terme. Donc, je commence avec un glacis. Et par la suite, je peins avec du tempera pour donner la lumière à ma peinture. Voyez-vous, ça, ici, le chandail jaune est avec la peinture tempera. Et ici, j'ai commencé à mettre du glacis dessus, là. J'ai pas terminé. Donc, ça va être ma prochaine étape. Et je peux mettre jusqu'à 6-7 couches de peinture. Comme ici, là, je suis rendue à peu près à ça, là, 6 couches environ, là, pour mes tissus. Donc, j'ai commencé à peindre mon parapluie. Je l'ai trouvé fantastique. Je l'ai trouvé beau. Il m'inspirait. J'étais pleine de lumière. Puis, à un moment donné, à force de peindre, bien, c'est très long. Là, je travaille aussi. Donc, je prends beaucoup de temps à peindre. Ça peut me prendre beaucoup de temps. À un moment donné, il y a quelqu'un qui me demandait « Comment ça te prend le temps à faire le plan puis créer ta peinture? » Voilà comment je fais. Je commence par une photo. Je reproduis ce que j'aime de la photo. Par la suite, mon rêve va m'indiquer comment ça va se poursuivre. Et, à un moment donné, j'ai rêvé à beaucoup d'intensité. Comment notre planète, avec la difficulté, comment qu'on a de moins en moins de l'eau potable, comment qu'on prend soin ou non de notre planète. Et, ce matin-là, j'entends dans les nouvelles qu'en Australie, il y a plein de feux puis plein d'animaux qui meurent. Après, je me lève puis je me dis « Ok, parfait. » J'ai décidé de mettre un feu de forêt ici. J'ai continué dans cet esprit-là puis j'ai beaucoup pleuré, beaucoup, beaucoup pleuré. Et, j'ai peint un baril d'essence dans l'eau pour symboliser justement les rivières qui sont toxiques. Ici, il va voir, j'ai pas terminé, mais il va voir des canetons. Les canetons qui sont à côté de elle, la jeune fille qui s'appelle Florence, qui regarde la rivière polluée. Et qui se dit dans ses yeux comme jeune « Qu'est-ce que je peux faire pour la planète pour changer des choses ? » Les jeunes sont vivants. Les jeunes sont pleins de lumière. Ils ont beaucoup de choses à nous apporter. Et Florence est toujours en train d'avoir une intelligence vif. Son père, mon frère, c'est un chercheur. Il veut vraiment créer justement des lumières solaires. Créer une lumière solaire assez puissante pour justement l'écologie, la terre. Et je me suis mise à penser à mon frère Michel et il m'a inspirée. Donc, ici, j'ai mis une maman. Ça va jusque-là. Une maman canard qui est décédée parce que l'eau est trop toxique. Et ici en haut, je sais pas si vous pouvez le voir. À un moment donné, j'ai ajouté. Puis là, c'est de jour en jour que j'ajoute. J'ai pas de plan qui me dit « Ok, après ça, je vais faire ça. » Non, non. Je continue à rêver. Je continue à me croire. Je me lève le matin. Je me dis « Ok, qu'est-ce que je pourrais peindre ? » Ici, j'ai mis l'horloge. Et j'ai enlevé le chiffre 9 de l'horloge. que je vais faire plus tard, là, flotter dans l'eau. Le chiffre 9, parce que mon frère est venu au monde à 9 heures. Donc, je vais le faire flotter dans l'eau. Puis ici, c'est comme si c'est les chercheurs qui ont décidé, humains, de construire une planète pour refroidir la planète qui se réchauffe. Et on voit un thermomètre qui refroidit justement la forêt. Il y a une étoile qui n'est pas une vraie étoile. Il y a la planète qui est faite par des ingénieurs. Puis, Florence qui se demande « Qu'est-ce que je vais faire pour la planète ? » Qui est pas triste. Qui dit juste que moi, je vais faire quelque chose pour la planète. C'est un côté ici, on voit Marielle qui regarde au loin. Et quand Marielle regarde au loin, elle est remplie d'espoir. Puis, il y a comme une petite magie, là, dans son regard. Fait que ça m'a inspiré. Puis Marielle, c'est une... Mais c'est des enfants remplis d'amour, là. En passant là, ils sont extraordinaires. Puis Marielle et Florence sont très, très près de leur père. Donc, j'ai peint ici. Puis, on ne le voit pas tout de suite. Il va voir le canard, papa, qui va flotter sur l'eau. Puis, ce qui représente aussi l'espoir de l'enfant. L'espoir qu'il regarde au loin. Donc, malgré la souffrance planétaire en ce moment. Malgré ce qu'on peut ressentir comme détresse. Les enfants ont ce regard-là magique. Ont cet espoir-là. Qu'on peut regarder dans la toile et se dire, oui, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Et j'ai peint la K22. Puis, je m'excuse, je ne sais pas exactement le bon terme de cette planète-là. Mais c'est une planète qui a été découverte dans une autre galaxie. Qui avait le même nombre d'eau. Le même nombre d'eau que la planète. Que notre planète Terre. Et que l'eau, elle est potable. Et cette planète, elle est près d'une étoile rouge. J'ai donc peint cette planète-là avec l'étoile rouge. Puis, le but, c'est de sentir que... Notre univers est avec nous autres. Puis, que malgré ce qu'on va mettre en place sur notre planète pour justement nous aider à passer à travers toute la détresse écologique, il y a déjà des gens à l'intérieur de notre Terre, sur notre Terre aujourd'hui, qui sont inspirantes et qui peuvent nous apporter naturellement des solutions à comment changer ces situations-là de détresse. On y est encore temps de changer des choses. Et dans ma peinture, sur ma peinture, je veux qu'on puisse le ressentir, cet espoir-là qui est encore temps de changer des choses. et qu'on est protégé par quelque chose de beaucoup plus grand qu'on pense ici. Puis, que sur ce côté-là, on va ressentir la paix, l'harmonie. Et ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de maman à ne vivre-vente et que les papas sont morts. C'est aucunement ça, ma peinture. Ma peinture, c'est plus au niveau de... J'étais inspirée par les couleurs du canard, parce que le canard masculin est très beau au niveau de ses couleurs. Donc là, je vais peindre le canard. Mais il va flotter quand même à côté d'un baril d'essence, mais il va être vivant. Puis, il va avoir de l'espoir. Puis ici, sur ce côté-ci, la forêt, il n'y aura pas de feu. Il n'y aura pas de feu. Ça va être un côté qui va donner beaucoup d'espoir. Puis ici, il y a aussi de l'espoir, même si c'est tragique, parce qu'on a des personnes qui sont capables de solutionner le problème. Et pour ça, j'ai voulu vous le partager, parce que je trouve que ma peinture est pleine d'espoir puis de solutions. Puis c'est comme ça que je laisse créer les choses. Je me réveille à un moment donné. Puis je me dis « Ok, parfait, je mets la planète plus vivante là ». Puis ça continue à vivre à l'intérieur de mon corps. Des fois, ça m'arrive d'être bloqué. Je me demande « Ah, j'aimerais-tu vraiment mettre une planète ? » Ça va être bizarre, je trouve, avec deux planètes ensemble. Mais là, je vais voir justement mes amis, ma conjointe, ma famille, pour voir ce qu'il en pense. Et je m'écoute beaucoup, beaucoup intérieurement. Puis je me dis « Pose-toi pas trop de questions, Josée ». Parce que quand je me pose des questions dans mon inspiration, je suis bloquée. Il faut pas que je me pose des questions, puis il faut que je crée à partir de ce que j'ai dans le ventre. Puis c'est rare, tellement rare que je me suis trompée quand j'ai écouté mon instinct. Donc, ma créativité, c'est ma force. Il y en a qui me disent « Bien, t'es clairvoyante ». J'aime moyen ce terme-là, clairvoyante. Je trouve que c'est un peu galvaudé comme terme. Mais oui, effectivement, ça m'arrive souvent de créer des peintures pour des gens. Et je pars et je fais des peintures avec mes photos. Puis après ça, les peintures changent. Quand je commence à peindre. Et voyez-vous, par exemple, cette peinture-là, je l'ai offerte à mon frère Michel. Et mon frère était vraiment touché. Puis il savait pas du tout. Puis il s'en dévoilait ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il y avait des choses dans la toile qui confirmaient des choses que lui ressentait ou vivait. Donc, je pense que si on communique dans l'au-delà, si on communique par notre cœur, notre ventre, notre racine, on peut juste faire qu'être dans l'amour. C'est quand notre tête commence à s'y mettre. Bien là, on a peur. On est en colère. Et bien entendu, je pourrais peindre la colère. Je pourrais peindre la peur. Bien, j'ai toutes ces émotions-là. Puis je suis pas toujours connectée avec moi. Mais quand je peins, j'essaie vraiment de descendre le plus bas que je peux pour laisser remonter ce que je ressens. Puis créer mes peintures. Donc, je vais prendre un pinceau. Puis je vais vous montrer juste, par exemple, si je veux rajouter, ajouter de la lumière, ici, c'est un peu trop jaune. Donc, si j'ajoute un peu de lumière, j'ajoute du blanc. Je peux ajouter du blanc comme ça. Comme ça. J'y vais tranquillement. Je préfère peindre tranquillement, moi, puis ajouter par la suite, plutôt que d'aller trop rapidement. Puis ça me dérange pas, les détails. J'aime ça, les détails. J'aime prendre mon temps. Tout se corrige. Donc, ça m'arrive des fois de peindre, puis de me dire, ah, j'aime pas ça. Cette petite ligne-là, elle me fatigue. Bien, je l'enlève. Je l'enlève. Je continue. Je le regarde. Puis souvent, je lâche le morceau à un moment donné, parce que je suis trop focussée sur le morceau. Puis, j'arrive pas à avoir tous les défauts. Donc, dans ce temps-là, je commence à peindre sur un autre morceau. Et là, vous voyez, je m'en viens par ici. Là, j'ai pris ce pinceau-là parce que ça me tentait de prendre ce pinceau-là. Mais, dépendamment de ce que je veux faire, je vais changer aussi de pinceau. J'ai plusieurs pinceaux. J'ai pas un seul pinceau. Ça en prend plusieurs pour peindre parce que certaines fois, on a besoin d'aller plus dans des petits détails. Là, voyez-vous ici, je sais pas si tu peux le voir, France, mais j'essaie d'ajouter de la lumière ici un peu. Est-ce que tu le vois? Oui. OK. Comme ça. Et là, je voudrais faire ici. Comme ça. Je vais ajouter du jaune foncée. Non, c'est pas assez jaune. J'ajoute beaucoup plus de blanc que de couleur parce que, par la suite, je reviens avec un glacis de couleur. On m'a dit, j'ai appris que si j'ajoute le blanc et qu'après ça, je reviens avec le glacis de couleur, ça permet justement d'être beaucoup plus réaliste dans ta peinture. J'ai appris que si j'ai appris que si j'ai appris que tu ne te devrais pas au-delà par le exhibit. C'est parti. Si, au-delà, c'est parti. J'ai appris que tu ne te des régimes, pour le sujet. J'ai appris que tu ne te déplace pas allé sur l'œil. Alors, on te le voit. Ça m'arrive des fois d'avoir des émotions quand je peins, surtout si je peins comme plusieurs heures puis beaucoup de jours. Je vais avoir soit des émotions de paix, des émotions, ça peut être aussi des émotions de tristesse, toutes sortes d'émotions. Des fois c'est ma propre émotion qui est comme, qui circule à l'intérieur de mon corps, qui vient de ma semaine que j'imilicule. Mais souvent ces émotions-là, elles circulent assez rapidement puis c'est comme si ces émotions-là de surface que je vis quotidiennement, c'est pas vraiment les vraies émotions qui vont m'aider à créer. C'est quand j'évacue toutes ces émotions-là, là je vois. J'ai appris dernièrement à dire je ressens quelque chose quand je fais comme une clairvoyance. C'est plus je vois quelque chose parce que je vois vraiment quelque chose. Mais je suis pas toujours capable de l'analyser c'est quelque chose-là. Donc quand que je le crée sur une toile, c'est plus facile pour moi parce que j'ai comme, on dirait que j'ai pas le pouvoir de l'analyser la suite. Mais la personne qui reçoit ma toile, elle comprend plein de symboles que même moi je suis pas capable de les exprimer. Mais vu que je me suis écoutée, cette personne-là peut par la suite laisser aller son esprit puis sa propre créativité à écouter et s'entendre, s'écouter, se croire et même trouver ses propres solutions. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de créativité-là. Celle-là c'est sur une étoile que j'aime beaucoup. Je pourrais certainement, si ça vous tente, en faire d'autres, avec des toiles que j'ai déjà faites. Je pourrais même demander à quelqu'un de venir parler avec moi, voir si elle pourrait vous partager son expérience de comment elle a vécu recevoir une toile créative par moi. Puis les demandes que j'ai des fois, c'est vraiment, je veux une toile avec mon fils. Puis moi je pars, je pars avec ma caméra et je comprends pas trop ce que je fais quand j'arrive chez moi. Ça se produit. Des fois j'ai un peu peur pour vous dire, des fois je me dis, ça va-tu se produire à chaque fois? Mais je peux vous dire, ça s'est produit à chaque fois. Donc j'ai décidé de se faire confiance en cet instinct-là, puis de pas trop trop me poser de questions. J'essaie qu'il n'y ait pas de mottons sur la peinture, donc j'enlève tous les mottons, c'est vraiment comme j'en veux pas. Puis il y a des peintures que c'est correct avec des beaux, de la belle peinture épaisse. Mais pour cette peinture ici, c'est une peinture qui est aussi belle de proche que de loin. Donc tu la regardes de proche ou de loin, elle est vraiment belle. Je sais pas si France, tu peux t'approcher, voir comme du parapluie, parce que le parapluie est pas mal fini. Ah, tu vois, j'ai mis la peinture ici. Fait que donc le parapluie qui est beaucoup plus beau, puis hyper réaliste. J'ai pas terminé la peau de Florence encore. J'ai hâte de vous montrer la fin de la peinture. Si jamais ça vous tente de voir la fin, bien, je pourrais certainement faire une autre vidéo ou montrer des photos. Voilà. Merci. Merci. Merci.